What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, ça y est on est rentré en France, l'événement de Destiny 2 est fini et mon dieu franchement j'ai vraiment hâte qu'ils sortent le jeu, il m'a vraiment plu, il va vraiment me manquer et ça va être très compliqué de retourner sur Destiny 1 mais bon en attendant on va faire avec et du coup il nous reste vraiment énormément d'informations à vous partager et je tenais à commencer par vous parler du social sur le jeu vous avez peut-être suivi le stream, vous avez peut-être compris que les clans allaient être complètement modifiés, qu'ils allaient être intégrés au jeu donc ça j'ai en parlé par la suite, on a également l'arrivée des Guided Games qui vont faire vraiment du bien au jeu et à la communauté je vais également en parler par la suite mais quitte à parler de social, autant vous parler également de l'espace social vous le savez sur Destiny 1 l'espace social c'était la tour, l'espace social principal puisqu'après on avait également l'espace social qui était arrivé sur le récif mais l'espace social principal c'était la tour et la tour va être détruite à l'arrivée de Destiny 2 voilà les Kabbales, la Légion Rouge va arriver, va détruire la tour, du coup l'espace social va être complètement nouveau et pendant le stream on nous a dit que l'humanité, donc que l'espace social s'était retranchée dans une partie de la European Dead Zone la European Dead Zone, donc zone morte européenne et tout simplement la nouvelle zone sur Terre en gros on aura toujours accès à la planète Terre, par contre on n'aura plus accès à la vieille Russie mais cette fois-ci à la zone morte européenne, donc dans laquelle on aura des missions, des assauts, on aura également de la patrouille et on trouvera également le nouvel espace social on en vient maintenant au clan, grosse nouveauté et franchement ça va faire du bien on va désormais pouvoir gérer nos clans directement sur le jeu c'est à dire que vous allez pouvoir modifier votre nom de clan si vous voulez sur le jeu vous allez pouvoir ajouter des amis, enfin des personnes sur votre clan directement via le jeu je pense également que vous pourrez les supprimer via le jeu bien que je vous souhaite de supprimer personne mais bon on ne sait jamais en tout cas voilà c'est vraiment une excellente chose il faut savoir également que vous pourrez créer une bannière propre à votre clan donc ça c'est plutôt pas mal également pour se distinguer et ça franchement c'est vraiment stylé ça fait un petit peu de personnalisation en plus et ça fait pas de mal et il y a également une nouvelle chose qui arrive il va y avoir des niveaux de clan voilà on va pouvoir faire monter notre clan de niveau donc sûrement en participant à des activités en PVE comme en PVP donc ça ça fait plaisir peut-être qu'à chaque fois qu'on passera à un niveau de rang on va pouvoir débloquer des récompenses propres au clan donc sûrement parce qu'on nous a parlé également des récompenses de clan donc ça je vais vous en parler tout de suite il faut savoir qu'il y aura des récompenses de clan c'est à dire que en fait tout le clan aura la même récompense et ça c'est vraiment bien puisqu'on nous a expliqué dans le stream qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui ne peuvent jouer que le week-end ou d'autres qui peuvent jouer qu'un après-midi dans la semaine par contre c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs qui jouent énormément et ce qui est bien c'est que là les joueurs qui jouent énormément vont permettre aux joueurs qui jouent moins de pouvoir looter des récompenses de clan et ça franchement c'est vraiment une bonne chose c'est vraiment ce qui manquait à Destiny 1 franchement dans Destiny 1 les clans ils ne servaient absolument à rien et là enfin on va pouvoir avoir un niveau de clan on va pouvoir avoir des récompenses propres à son clan et franchement là-dessus c'est vraiment ce qu'il fallait n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires je pense que vous êtes du même avec moi c'est vraiment une très bonne chose je vous parle également rapidement d'une information que j'ai pu apercevoir donc sur un article de Next Stage donc je vous mettrai le lien de l'article directement dans la description de la vidéo donc il a parlé également, il a fait un article sur les clans et il a parlé également de la possibilité de voir apparaître des saisons dans Destiny alors rien n'a été confirmé par Bungie, c'est simplement une idée mais je trouve que son idée est vraiment super sympa et ce serait vraiment terrible de voir arriver des saisons et justement des récompenses liées à ses saisons, liées à son clan on peut s'imaginer pourquoi pas le clan avoir un classement et puis avoir des récompenses par rapport à un classement sur un événement particulier en PVP ou en PVE voilà ça serait vraiment sympa de faire quelque chose comme ça ça serait vraiment abouti mais ça serait vraiment la crème de la crème ensuite on va parler des Guided Games donc grosse nouveauté sur Destiny et ça franchement c'est vraiment terrible c'est un nouveau système qui permet à un joueur qui joue seul de pouvoir directement rejoindre un clan qui veut participer à une activité mais auquel il manque un joueur en gros ça va lancer une sorte de matchmaking il faudra par contre uniquement être seul pour pouvoir le lancer et donc vous êtes associé à un clan qui lui a besoin d'un joueur c'est vraiment une bonne chose ça va permettre aux gens qui jouent seul sur le jeu qui ont du mal à trouver des escouades de pouvoir participer à des activités qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire comme par exemple la raid je sais que vous êtes nombreux à ne pas avoir d'équipe pour faire des raids là dans Destiny 2 franchement il faudra plus me le dire vous allez pouvoir trouver directement des escouades et une chose qui est vraiment bien c'est que vous allez pouvoir trouver une escouade qui a les mêmes objectifs que vous en gros il y aura un onglet qui vous permettra de voir si les gens préfèrent rusher préfèrent faire une découverte enfin voilà on peut imaginer des choses comme ça et ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir vous rapprocher du type de joueur que vous pensez être et ça franchement c'est vraiment une excellente chose et ça va pourquoi pas permettre à des gens de rejoindre des clans alors qu'auparavant ils étaient vraiment seuls sur le jeu et c'est le but ils nous ont vraiment accentué de ce côté là sur Destiny 2 c'est vrai que sur le plan social maintenant tout est fait pour que vous ne soyez plus seul sur le jeu et que vous puissiez enfin rejoindre des partenaires et vous faire donc des amis sur le long terme c'est aussi ça le but du jeu c'est pouvoir participer passer des bons moments de rigolade avec des amis des gens qu'on rencontre et avec qui on peut rester dans le long terme par exemple moi je vous parle de ça mais les gens avec qui on joue au quotidien c'est des gens qu'on a rencontré à l'époque sur les jeux vidéo et aujourd'hui ça doit faire 3 ou 4 ans qu'on joue ensemble régulièrement que tous les soirs on se rejoint on se tape des barres et puis voilà c'est ça le but du jeu vidéo et franchement Bungie a fait le taf pour Destiny 2 sur le plan social c'est vraiment le top donc vous l'aurez compris désormais la gestion du clan se fera dans le jeu on a l'arrivée du Guided Games on aura un nouvel espace social également n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations j'espère vraiment qu'elles vous plaisent n'hésitez pas à me partager tout ça franchement je lis tous les commentaires j'ai hâte de voir ce que vous en pensez quant à moi je vous laisse je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos prenez soin de vous les potes tchuss ! merci ! merci !